Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qu'on m'a demandé de faire suite à la vidéo Conseils pour adopter un rat. Il s'agit d'une présentation de mes rats que je vous ai vraiment montré, bref, dans cette vidéo-là. Et je me suis dit que j'allais vous les présenter tout en faisant un tag qui permettra à répondre à des questions, donc de les présenter. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite et c'est parti. C'est parti, on commence le tag tout de suite. Quel âge avais-tu quand tu as eu ton premier rat ? Alors j'ai eu mon premier rat à l'âge de 14 ans du coup. Quelle est l'espèce de ton rat ? Donc ce sont, alors j'en ai deux, et ce sont tous les deux des rats Dumbo, ils sont frères et frères, voilà. Combien en possèdes-tu et quels sont leurs noms ? Alors j'en possède deux, je possède Kili qui est sur mes épaules, et également Gimli que je prendrai tout à l'heure parce que prendre les deux en même temps c'est trop compliqué. Et voici donc Gimli qui lui est bleu, alors bleu, il y en a qui adhieront gris, voilà. Quand sont-ils nés ? Alors ils sont nés le 17 septembre 2018. Leur caractère, alors Kili il en impose beaucoup moins que Gimli. Que ce soit que je vienne leur donner à manger, t'as Gimli, il arrive, il saute sur Kili, il prend toute la bouffe, enfin bref, c'est le bordel. Et à côté Kili c'est une grosse victime en fait, t'as un gros morphal, voilà. Kili c'est un rat qui fait attention à son corps, qui mange des fruits et des légumes, alors que quand je tends le pot où il y a plein d'épluchures, lui et Gimli il va chercher la croûte de fromage, le truc le plus gras, le truc le plus bon, le plus gourmand et tout, gros morphal. Quels sont leurs friandises préférées ? Alors je leur donne souvent des flocons d'avoine, mais bien évidemment ce qu'ils préfèrent c'est le fromage. Du fromage, du fromage, donne-moi du fromage. Ils aiment bien les flocons d'avoine, donc c'est vraiment ce que je leur donne le plus avec le maïs. Leur as-tu appris des tours ? Alors non, mais j'ai l'impression qu'ils comprennent leur nom. Des fois. Pas souvent. Quel type de cage possèdes-tu ? Où gardes-tu tes rats ? Alors Mera, je les garde dans une ancienne chambre, une chambre où personne n'y va en fait. Il y a juste un vieil ordinateur, les papiers, les paperasses, tout ça. Et bien voilà, du coup c'est devenu leur chambre, vu qu'on n'y va pas souvent, ça ne gêne pas pour l'odeur. Bien évidemment, j'ouvre la fenêtre et je lave la pièce toutes les semaines. Pour rester un minimum propre. Mais j'ai de la chance, j'ai une pièce vide où je peux les mettre. Envisages-tu de te procurer d'autres petits animaux de compagnie ? Alors voilà, vous ne savez pas à quel point, oui, je rêve d'avoir plein d'animaux. Des rongeurs, des chiens, des chats, enfin n'importe quel, je suis fan d'animaux, j'adore les animaux. Ça ne tiendrait qu'à moi, il y aurait déjà plein d'animaux, vous verrez les chats se promener de partout derrière moi. Enfin la dernière question c'est, quels sont les avantages et les inconvénients de la possession d'un rat ? Alors les inconvénients c'est qu'un rat, ça ne vit pas longtemps. Voilà, ça peut vivre entre 1 et 3 ans, voire 2. Deuxième inconvénient c'est qu'il y a des gens qui, ça leur dégoute les rats. Et donc quand tu leur dis, j'ai des rats chez moi, ils sont un peu, voilà, ils te prennent un peu pour des dégueulasses. Oh mais c'est des rats, c'est dégueulasse, ça vient des égouts, ça donne des maladies, machin et tout. Alors que pas du tout, voilà, donc j'avais un peu peur, quand j'ai dit à ma famille que j'avais des rats, j'avais un peu peur d'être jugée en fait. Mais non, maintenant ils sont habitués et puis ça leur a complètement changé la vie qu'on peut avoir des rats. Parce que c'est pas les rats des égouts ou je sais pas quoi, voilà. C'est sûrement le rongeur le plus propre en fait. L'inconvénient, hyper hyper chiant, il ne fait pas ce besoin toujours, toujours au même endroit. Il y a une litière, tu sais pas pourquoi elle est là. Elle serait pas là, ce serait la même chose. Il aurait fallu que je l'en reprenne dès le début, même si j'ai bien essayé, mais j'y suis pas arrivée. Et on passe aux avantages d'avoir un rat, bien évidemment. Un rat c'est très affectueux, voilà, c'est tout mimi, voilà. Avantages, c'est qu'un rat c'est pas cher si vous en voulez un, c'est pas comme un chien où, voilà, faudra économiser. 300, voire 1000 et quelques euros. Non, un rat c'est, enfin ça dépend vraiment combien ils le vendent, mais moi en tout cas, pour les deux rats, j'en ai eu pour 12 euros. Donc en gros 6 euros de rat en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment un autre avantage si vous voulez un animal de compagnie qui est en plus affectueux et très joueur. 6 euros ça coûte 3 fois rien. Et l'avantage que j'ai pu lire sur internet, c'est qu'il y a plusieurs variétés, il y a plusieurs races, il y a plusieurs espèces de rats, donc plusieurs couleurs. Donc vous avez le choix, voilà. Vous pouvez choisir vraiment votre rat, mais après c'est vrai que quand tu choisis ton rat, c'est pour son caractère et pas pour son physique. C'est selon leur caractère, ceux qui me faisaient rire, ceux avec qui je me sentais bien, ceux que je sentais qu'ils étaient très affectueux et tout. Donc voilà. Et voilà, cette petite présentation est terminée. Donc j'aurais bien aimé faire cette vidéo avec eux, sauf que voilà, c'est clairement pas possible, il y aurait déjà eu de la pisse de partout. D'ailleurs, ça c'est un autre inconvénient, dès que tu les portes, ils te pissent dessus. S'ils te pissent dessus, c'est parce qu'ils se sentent bien. J'aurais du souci à me faire s'ils pisseraient pas dessus, mais c'est le cas. Donc j'ai pas de souci à me faire. Mais je prendrais une douche quand même. Donc voilà, j'essaierai quand même d'insérer quelques images avec eux, parce que c'est quand même eux le sujet de la vidéo. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, peut-être que je ferai la même vidéo avec mon chien, pourquoi pas. N'hésitez pas à m'envoyer sur les réseaux sociaux vos petits animaux de compagnie, voire vos gros animaux de compagnie. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous !